L'installation aujourd'hui est un peu particulière, on est sur les terrasses du château de Chambord. L'objectif c'est de refaire tous les murs extérieurs qui bordent la rivière. Là on est en train de finir l'installation de Watergate sur un lit de big bag. On a mis une centaine de big bag en partie basse pour pouvoir atteindre des hauteurs de 2,50 m au total et pour pouvoir travailler même avec des variations importantes du groupe. Ce qu'on est en train de réaliser derrière c'est le calage du bord d'attaque avec des big bag. Watergate a été installé sur une première section de 45 m autour d'un échafaudage. On est en train de faire l'épuisement, il faut de près une demi-heure pour assurer l'épuisement avec une pompe de 280 m3. On est en train de faire des murs. On est en train d'être dans un ré criterion. On est en train d'aller la maison de Chambord. On est en train d'avoir des discussions sur la murs extérieures. On est en train de faire des mesures de la tempérance. On est en train d'avoir des solutions de la tempérance. L'épuisement, la ville d'être que je suis allé en train d'un aneurant d'un prayer, Un곡 d'un ordinateur. On est en train d'être et qu'il se rendait. La première étape a été de placer une rangée de trois big bags tout autour de l'échafaudage pris en sandwich entre des toiles polyennes étanches. Deuxième étape, on a remis une toile étanche qui permet de passer au-dessus des big bags, qui descend le long du big bag et qui court dans les lits de la rivière. Dernière étape, on pose Watergate dessus, par-dessus tout ce dispositif. La charnière bien calée contre l'échafaudage et le banc d'attaque, lui, va descendre dans le fond de la rivière et il est calé par des big bags qui viennent prendre la toile Watergate en sandwich entre les deux. Comme ça, l'eau, en fait, n'a pas de chemin et ne peut pas venir vers le dispositif sur lequel on travaille. La spécificité de cette installation, c'est que Watergate est posée sur un lit de big bag. La toile peut encore s'élever d'environ 80 cm, donc même avec une variation assez importante du cours d'eau, le dispositif permet de travailler jusqu'à l'affouillement.